Le petit gaulois Astérix et tout l'univers qu'Albert Uderzo et René Goscigny ont créé sont invités pour une grande exposition à la BNF. Depuis 1961, ce sont plus de 350 millions d'albums qui ont été vendus. On y découvrira alors toute la vie des deux hommes de leur naissance à la publication de la première planche d'Astérix dans le premier numéro de Pilote du 29 octobre 1959. Influences, rencontres, inspirations, tout est réuni pour un formidable voyage dans le temps. Cet événement inédit fait d'ailleurs suite au don d'Albert Uderzo. Le dessinateur a en effet offert à la bibliothèque nationale 120 planches originales des deux premiers albums, Astérix le Gaulois et la Serpe d'Or, ainsi que du 24e tome de la série Astérix chez les Belges. Un album particulier, puisque René Goscigny, décédé le 5 novembre 1977, n'aura pas assisté à sa publication. Les quelques 400 pièces présentées et mises en scène sont agrémentées d'extraits des différents films, et même d'un espace reconstituant les bureaux des deux hommes. Le parcours ravira les amateurs et donne une occasion unique d'entrer dans le village des Irréductibles. Comme dirait César, je suis venu, j'ai vu et j'ai grave kiffé. Le 35e album, Astérix chez les Pictes, doit aussi sortir dans les prochains jours. Pour ce dernier, Uderzo a laissé le crayon à Didier Conrad et c'est Jean-Yves Ferry qui s'est occupé du scénario. L'exposition est ouverte au public ce 16 octobre et durera jusqu'au 19 janvier 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio